Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va continuer le chapitre TCPIP Dans la première partie du chapitre on a parlé essentiellement de l'architecture du modèle TCPIP les fameux 4 couches couche application, transport, internet et accès et on a parlé, on a expliqué on s'est arrêté plutôt dans la couche internet on a parlé de l'adressage IP on a compris comment écrire une adresse IP et comment l'interpréter et maintenant il reste à parler du routage qui est la deuxième fonction de la couche internet donc chaque machine qui fonctionne avec le TCPIP une fois elle reçoit les données de la couche transport elle va ajouter l'entête IP qui contient essentiellement l'adresse IP source et destination et maintenant elle va décider comment faire le routage du paquet alors ça veut dire quoi le routage ? le routage c'est le fait de trouver le chemin vers la destination donc sur une machine par exemple on peut trouver deux cartes réseau donc maintenant si je vais me connecter à www.google.com par exemple donc la machine doit savoir sur quelle carte réseau par exemple elle doit faire sortir le paquet donc pour cela elle doit se baser sur l'adresse IP destination donc chaque fois la machine elle lit l'adresse IP destination et en se basant sur ce qu'on va appeler après la table de routage donc elle va décider par quel chemin le paquet va sortir d'accord ? alors le paquet va sortir il va arriver à un autre nœud ce qu'on va appeler le nœud suivant dans notre cas il s'appelle le routeur dans le cas d'un réseau informatique d'accord ? et le routeur va faire la même chose il va lire l'adresse IP destination et en se basant sur sa table de routage aussi il va décider vers quel nœud suivant le paquet va sortir ainsi de suite jusqu'à arriver à la destination alors pour comprendre un peu ça on va faire on va faire une comparaison avec la poste on va considérer qu'on a une lettre qu'on va envoyer à 12 rues de la liberté Sfax Tunisie alors maintenant la lettre elle se trouve en France à Paris 27 rue de la liberté donc comment je vais faire pour que cette lettre arrive à la destination donc je vais prendre cette lettre la mettre dans la boîte à lettres d'accord ? et c'est monsieur le facteur qui va arriver il va prendre la lettre dans son sac il va lire l'adresse destination donc l'adresse destination elle est en Tunisie elle n'est pas en France donc il ne va pas remettre la lettre directement à l'adresse destination mais par contre il va la prendre à l'office des postes local quand je dis local c'est relatif à 27 rue de la liberté donc c'est l'office des postes qui est responsable de cette rue d'accord ? maintenant l'agent de la poste ici il va lire aussi l'adresse destination qui est 12 rue de la liberté sphax Tunisie d'accord ? et il va décider que cette lettre doit être envoyée vers l'office des postes centrales de la France d'accord ? de Paris par exemple parce que c'est elle qui est chargée d'envoyer les lettres à d'autres pays à d'autres pays d'accord ? donc la lettre va être transportée par exemple dans un camion jusqu'à l'office des postes centrales ici aussi on va faire la même chose on va lire l'adresse destination et on va décider que cette lettre doit partir dans l'avion de Tunisère par exemple pour arriver à l'office des postes centrales du Tunisie ainsi de suite donc vous voyez bien que cette lettre elle elle traverse plusieurs nœuds dans le réseau informatique qu'on va appeler ça des routeurs d'accord ? et chaque routeur va lire l'adresse destination et il va prendre une décision vers quel nœud suivant vers quel routeur suivant le paquet va être envoyé d'accord ? pour que pour qu'il soit reçu à la fin par l'adresse IP destination donc ici à la fin le paquet va arriver à l'office des postes locales de rue de la liberté d'accord ? et c'est le monsieur le facteur qui va l'envoyer vers l'adresse destination donc on a exactement la même chose pour le transport des paquets TCP IP on a plusieurs nœuds de décision d'accord ? c'est une nœud de décision faire la décision en se basant sur l'adresse destination logique d'accord ? alors pourquoi je dis logique ? parce que l'adresse destination physique vous voyez bien que l'adresse destination physique de la lettre ici c'est l'office des postes locales l'adresse destination physique ici c'est l'office des postes centrales de la France ainsi de suite par contre l'adresse destination logique qui est rue de la liberté Sfax Tunisie elle reste toujours la même elle ne change pas donc on a la même chose pour le transport ou bien le routage des paquets TCP IP donc voilà le routage j'ai ici la source et ici la destination une machine qui a l'adresse IP 192.168.1.1 qui veut envoyer un paquet TCP IP vers un serveur qui a l'adresse IP 192.168.5.1 par exemple d'accord ? donc ma machine ici elle a une seule carte réseau je vais supposer ça elle est connectée à un switch d'accord ? le switch est connecté à un autre routeur ce routeur R1 lui-même il a trois interfaces d'accord ? donc ici le routeur il peut faire le routage soit sur cette interface ou bien sur cette interface d'accord ? jusqu'à ce que le paquet va arriver à une destination alors maintenant on va commencer d'ici j'ai un paquet l'adresse IP IP c'est 192.168.1.1 et l'adresse IP destination 192.168.5.1 est-ce que c'est est-ce que l'adresse IP destination appartient au même réseau IP de la machine ? alors pour cela il faut revoir la première partie du chapitre TCP IP qui dit que l'identificateur du réseau ici c'est 192.168.1.0 et ici 192.168.5.0 donc le serveur il n'appartient pas au même réseau IP de la machine donc il y a une règle qui dit que si l'adresse si deux machines ont des adresses IP qui ne sont pas dans le même réseau IP ils ne peuvent pas communiquer directement ils ont besoin d'un routeur pour communiquer d'accord ? donc la machine ici elle a besoin de savoir l'adresse du routeur parce qu'elle va envoyer le paquet vers vers une adresse IP qui n'appartient pas au même réseau au même réseau local l'adresse IP de la machine ça c'est un autre réseau c'est le réseau 5 ici c'est le réseau 1 d'accord ? donc c'est pas le même réseau donc la machine elle doit savoir comment envoyer l'adresse le paquet IP donc c'est pour cela on va définir ce qu'on va appeler la passerelle au niveau de la carte réseau on va définir manuellement une adresse IP qu'on va appeler la passerelle qui est en fait l'adresse IP du routeur le routeur le plus proche de la machine qui sera le premier nœud qui va prendre en charge le paquet TCP IP de même ici donc la même chose quand le paquet va revenir du serveur vers la source on a besoin aussi de définir ce qu'on va appeler la passerelle donc c'est quoi la passerelle ? la passerelle c'est l'adresse IP du routeur qui va nous faire sortir du réseau local qui est ici 192.168.1.0 d'accord ? donc c'est l'adresse IP du nœud qui va nous permettre de communiquer avec d'autres adresses IP qui n'appartiennent pas au même réseau IP local d'accord ? donc cette adresse IP l'adresse IP de la passerelle c'est en fait l'adresse IP du routeur et plus précisément de cette interface je vous rappelle que ce routeur a trois interfaces trois quatre réseaux d'accord ? donc cette carte réseau qui est reliée au réseau local vous voyez bien ici qu'on a un switch donc cette interface et l'interface de cette machine appartient au même réseau local d'accord ? et ici on a la même chose donc l'interface interne ici du routeur R4 c'est 192.168.5.254 d'accord ? donc on a une règle à retenir c'est que l'adresse IP de la passerelle elle doit appartenir au réseau local c'est logique puisque c'est elle qui va nous permettre de sortir de notre réseau local donc elle doit être au moins connue par la machine locale on ne peut pas avoir une passerelle qui n'appartient pas à notre réseau parce qu'on ne peut pas communiquer directement avec une machine qui n'appartient pas à notre réseau d'accord ? donc deux machines ne peuvent communiquer en TCP IP sans routeur que si elle appartient au même réseau IP d'accord ? c'est le cas ici ils appartiennent au même réseau IP donc ils peuvent communiquer sans routeur en utilisant seulement un switch par contre et si le serveur n'appartient pas au même réseau IP donc on a besoin d'une passerelle qui est le routeur d'accord ? comment la machine va savoir l'adresse IP de cette passerelle ? c'est en la configurant manuellement dans la carte réseau de la machine d'accord ? donc en configurant la carte réseau de la machine on définit l'adresse IP le masque et la passerelle pour pouvoir communiquer avec des adresses IP qui n'appartiennent pas à notre réseau local donc vous voyez bien ici que l'adresse IP de la passerelle donc le routeur R4 c'est le routeur c'est la passerelle du serveur d'accord ? il appartient pas au réseau il appartient au réseau local du serveur cette adresse appartient au réseau .5 même chose pour le serveur d'accord ? alors pour simplifier on va mettre ici l'adresse du réseau et ici .1 pour dire que cette machine a l'adresse IP 192.168.1.1 et ce routeur a l'adresse 192.168.1.254 pour simplifier le diagramme d'accord ? ici on a la même chose avec le réseau 5 ok ? et on a déjà parlé que les CNE de décision vont utiliser ce qu'on va appeler les tables de routage d'accord ? pour savoir comment acheminer le paquet donc ici quand le paquet est arrivé au routeur R1 le routeur R1 on va dire on a déjà dit qu'il va lire il va lire quoi ? l'adresse IP source ou bien destination ah non c'est destination il va lire l'adresse IP destination d'accord ? qui est l'adresse IP du serveur et en se basant sur une table de routage d'accord ? il va décider sur le nœud suivant qui va prendre en charge le paquet d'accord ? donc la table de routage elle ressemble à quoi ? déjà on va commencer par la table de routage du PC et bien même le PC a une table de routage puisqu'il utilise le protocole TCP alors donc le PC une fois qu'on a configuré l'adresse IP dans la carte réseau qui est 192.168.1.1 et on a défini aussi la passerelle il va automatiquement écrire une table de routage vous pouvez visualiser la table de routage en tapant rootprint rootprint d'accord ? donc vous voyez bien ici les paramètres de la carte réseau comme on a bien dit d'accord ? une fois on a configuré ces paramètres on va aller vers la fenêtre de commande on va taper rootprint et on va lire l'adresse pardon la table de routage alors qu'est-ce qu'on on va lire dans la table de routage on va lire 000 avec le masque 000 alors je vous rappelle que cette adresse particulière représente n'importe quelle adresse IP que je ne connais pas n'importe quelle adresse IP d'accord ? donc n'importe quelle adresse IP que je ne connais pas comment c'est-à-dire qui n'appartient pas à mon réseau local pour arriver à n'importe quelle adresse à n'importe quelle adresse IP qui n'est pas locale qui n'est pas connue dans mon réseau on va utiliser la passerelle 192.168.1.254 qui est en fait le routeur et pour cela on va sortir par l'interface 192.168.1.1 c'est-à-dire ma carte réseau déjà j'ai une seule carte réseau dans notre cas et bien sûr pour aller vers le réseau 192.168.1.0 qui est mon réseau local c'est-à-dire pour aller vers n'importe quelle machine de mon réseau local .1.2 .1.4 .1.10 avec le masque il suffit de sortir par ma carte réseau d'accord donc pour communiquer avec une machine locale j'ai pas besoin de faire passer le paquet vers un routeur parce qu'on a dit que le routeur il sert à communiquer avec des machines qui ont des adresses IP qui n'appartiennent pas à mon réseau IP mais là si je vais communiquer avec des machines qui appartiennent à mon réseau 192.168.1.0 donc j'ai pas besoin donc il suffit de faire sortir le paquet sur ma carte réseau d'accord et comme on a vu dans le chapitre LAN en se basant sur l'adresse max l'adresse max d'esthilation c'est le switch qui va switcher commuter le paquet ou bien la trame vers la machine destination alors la table de retage nous dit aussi que pour arriver à 192.168.1.1 qui est ma carte réseau il suffit d'aller vers cette adresse dont on a parlé l'autre fois on a dit que c'est l'adresse loopback c'est l'adresse interne de la machine c'est à dire que c'est une adresse IP locale sur la machine d'accord donc ça c'est pas très intéressant ce qui nous concerne essentiellement c'est ces deux lignes d'accord là c'est 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 ce que nous concerne le plus dans la table de retage d'accord alors on va écrire la table de retage ici pour arriver à 192.168.1.0 slash 24 qui est mon réseau local il suffit de sortir par l'interface I1 alors je vais supposer que ici j'ai une carte réseau que je vais appeler I1 et pour aller à n'importe quelle autre adresse IP qui n'appartient pas à mon réseau IP donc je vais passer par mon routeur qui finit par 254 c'est à dire 192.168.1.254 d'accord ça c'est ce qui existe dans la table de retage de mon PC maintenant on va voir ce qui existe dans la table de retage de ce routeur donc je vais supposer que ce routeur a deux interfaces I1 et I2 d'accord alors déjà ici le routeur il a une adresse IP sur l'interface I1 qui est 192.168.1.254 donc une fois que j'ai configuré cette adresse IP sur l'interface I1 le routeur il va écrire automatiquement que le réseau 192.168.1.0 slash 24 il est joignable sur l'interface I1 ce qui est logique donc si le routeur veut envoyer un paquet vers n'importe quelle machine de ce réseau il suffit de faire sortir le paquet sur l'interface I1 maintenant la question c'est pour I2 qu'est-ce que je vais choisir comme adresse IP sur I2 alors je vais poser une question est-ce que est-ce que vous acceptez de mettre ici une adresse IP qui appartient au même réseau est-ce que ici je peux écrire par exemple 192.168.1.5 par exemple ici ou bien 1.10 est-ce que c'est logique est-ce que c'est logique que le routeur route vers le même réseau est-ce que c'est logique de trouver le même réseau sur deux interfaces ben non le routeur n'accepte pas ce genre de configuration puisque ça va faire un conflit parce que si j'écris ici une adresse IP du réseau 1 donc il va écrire aussi que 192.168.1.0 il se trouve sur I2 ce qui va faire un conflit d'accord donc imaginez que l'agent de la poste reçoit une lettre et il ne sait pas vers quel autre poste il va envoyer la lettre parce qu'il a un conflit donc pour cela l'adresse IP de I2 sur R1 elle doit appartenir à un autre réseau IP différent du réseau de l'interface I1 donc je vais choisir par exemple 192.168.2.0 et je vais choisir ici l'adresse 254 donc une fois que j'ai configuré l'adresse 192.168.2.254 sur I2 donc le routeur va ajouter maintenant 192.168.2.0 sur l'interface I2 donc la règle numéro 2 on ne peut pas router entre deux interfaces qui appartiennent au même réseau IP on ne peut pas router sur entre deux interfaces qui appartiennent au réseau IP c'est pourquoi j'ai choisi ici une adresse IP qui n'appartient pas au réseau 1 d'accord alors vous voyez bien ici la nouvelle entrée du réseau 2 ainsi de suite alors la question ici adresse IP de I1 de R2 alors I1 de R2 vous voyez bien ici que cette interface elle est connectée sur ce switch et cette interface est connectée sur ce switch donc ces deux interfaces elles doivent communiquer sans routeur on n'a pas un routeur au milieu donc ces deux interfaces doivent appartenir obligatoirement au même réseau IP qui est le réseau 2 d'accord donc ici je dois choisir une adresse IP dans le réseau de 192 168 .2 .253 par exemple ou bien d'accord je vais ici vous donner une idée à quoi ressemble un routeur donc le routeur vous voyez bien ici qu'on a un routeur on a deux interfaces voilà les deux interfaces du routeur chaque interface sera connectée vers un switch d'accord et je vais donner une adresse IP à l'interface I1 et une adresse IP à l'interface I2 comme le cas ici une interface IP à I1 et une interface IP à I2 I1 est reliée vers un switch qui va vers le PC et I2 va être connectée à un switch qui sera qui aussi va connecter qui aussi va connecter un autre routeur donc la configuration est simple il suffit d'entrer sur l'interface que je vais appeler ici FastEthernet0 et d'écrire l'adresse IP 192.168.1.254 d'accord donc vous voyez bien que cette adresse IP appartient au réseau 1 alors que l'autre interface d'accord que je vais appeler ici FastEthernet1 elle appartient au réseau 2 donc la configuration elle varie bien sûr d'un routeur à un autre là j'ai pris l'exemple des cas des routeurs Cisco pour vous donner une idée comment configurer un routeur donc là c'est vraiment brièvement d'accord donc je vais choisir ici 253 d'accord une adresse IP du même du même réseau le réseau 2 on va obtenir ainsi la table de routage de R2 qui est 192.168.2 sur l'interface I1 d'accord on va en utilisant le même raisonnement sur le routeur R1 on va choisir ici un réseau 3 sur l'interface I2 donc je vous rappelle que I1 et I2 ne doivent pas appartenir au même réseau IP c'est pourquoi j'ai choisi ici le réseau 3 d'accord je vais choisir par exemple ici 253 et puisque ces deux interfaces doivent communiquer directement sur routeur donc l'interface I2 de R3 doit appartenir au réseau 3 donc je vais choisir ici 254 alors bien sûr vous comprenez que je ne peux pas choisir 253 sinon je vais avoir ce qu'on va appeler un conflit d'adresse d'accord je ne peux pas avoir deux interfaces qui ont la même adresse IP ce qui est logique d'accord et on va continuer aussi pour R3 donc on va choisir ici le réseau 4 parce qu'on ne peut pas router entre R3 et entre le réseau 3 et ici le réseau 3 donc je vais choisir ici le réseau 4 je vais choisir ici 253 254 ici ainsi de suite jusqu'à arriver à la destination et on va finir par la table de routage du serveur le serveur il a une adresse IP qui est 192 168.5.1 donc il va écrire dans la table de routage que le réseau 5 est joignable sur l'interface I1 qui est l'interface qui est la carte réseau du serveur et que n'importe quelle autre adresse IP que l'on ne connaît peut pas il peut la communiquer il peut communiquer avec elle en utilisant le routeur la passerelle qui est .254 d'accord donc ça c'est a priori les tables de routage qui existent sur les routeurs et nos machines maintenant on va prendre un paquet d'accord qui va sortir de ce PC et qui va aller vers notre serveur et on va voir comment ce paquet sera routé alors comme on a dit chaque machine va lire l'adresse IP destination l'adresse IP destination 192.168.5.1 est-ce que cette ligne peut nous donner une route ben non l'adresse IP destination ici n'appartient pas à ce réseau donc cette ligne ne me sert à rien alors je vais utiliser donc cette ligne qui me dit n'importe quelle adresse autre IP pour communiquer avec elle il suffit de faire passer le paquet à l'adresse 192.168.1.254 qui est mon routeur d'accord donc le paquet sera il va sortir vers par ma carte réseau il va être commuté par le switch et arriver à mon routeur qui est 192.168.1.254 on va voir par la suite comment faire pour que ce paquet arrive au routeur donc on va accepter maintenant que le paquet va arriver vers le routeur et à la fin de cette vidéo on va voir comment la machine fait pour que le paquet arrive au routeur alors le paquet est arrivé ici le routeur R1 va lire l'adresse IP destination 192.168.5.1 il va lire la table de routage est-ce que cette ligne donne une route vers le réseau 5 ben non est-ce que cette ligne donne une route vers le réseau 5 ben non ici c'est le réseau 2 ici le réseau 1 alors qu'est-ce qu'il va faire le routeur dans ce cas donc si le routeur a cette table normalement il doit rejeter le paquet puisqu'il n'a pas de route il ne sait pas comment faire pour que le paquet arrive à la destination c'est pourquoi on a besoin d'ajouter ici une entreligne manuellement cette fois je vous rappelle que ces deux lignes ont été construites automatiquement par le routeur il suffit d'écrire l'adresse IP sur I1 et I2 pour que le routeur écrit ça dans sa table de routage maintenant c'est à nous comme étant administrateur du routeur d'ajouter une autre ligne dans la table du routage pour informer le routeur R1 comment faire pour router vers le réseau 5 donc on va écrire manuellement pour aller à 192.168.5.0 il faut faire passer le paquet vers le nœud suivant vers le nœud suivant qui est R2 donc vers 192.168.2.253 0.2.253 d'accord et bien sûr le routeur il peut communiquer avec le 0.2.253 pourquoi ? parce qu'il a déjà une interface dans le réseau I2 I2 d'accord donc pour arriver à 2.253 il sait que cette adresse appartient à ce réseau donc il suffit de faire sortir le paquet par I2 d'accord alors ici il ne faut pas écrire l'autre adresse IP qui est 3.253 si on va écrire ici 3.253 qui est l'adresse de I2 de R2 ça ne va pas marcher parce que R1 va tomber dans le même problème il ne sait pas comment communiquer avec le réseau 3 par contre ici en écrivant 0.2.253 il sait communiquer avec le réseau 2 puisqu'il a dans sa table de routage cette ligne donc le paquet va arriver à R2 le paquet arrive à R2 R2 va lire l'adresse IP destination il va lire aussi les lignes est-ce que cette ligne donne une route vers le réseau 5 non ici non donc c'est à nous en tant qu'administrateur du routeur R2 d'ajouter manuellement dans la table de routage de R2 une ligne qui informe le routeur R2 pour arriver au réseau 5 il suffit de faire passer votre paquet vers qui ? vers le routeur R3 et plus précisément vers l'adresse IP 192.168.3.254 d'accord ? pourquoi choisir cette adresse IP ? parce que le routeur R2 s'est communiqué avec 3.254 parce qu'il a une entrée vers le réseau 3 ainsi de suite on va faire la même chose avec le routeur R3 on va faire la même chose avec pardon avec le routeur R3 le paquet va arriver en fin de compte vers R4 maintenant quand le paquet appartient va venir vers R4 donc R4 va lire l'adresse IP et destination qui est 5.1 est-ce qu'il a une entrée vers le 5.1 ça c'est le réseau 4 et ça c'est le réseau 5 oui il a une entrée vers le réseau 5 donc il suffit de faire passer le paquet vers l'interface I1 pour qu'elle arrive au serveur donc ici vous voyez bien qu'on n'a pas besoin d'ajouter ce qu'on appelait une route statique comme on a fait ici d'accord donc ça s'appelle des routes statiques donc ici au niveau du routeur R4 vous comprenez pas vous pardon vous comprenez qu'on n'a pas besoin d'ajouter une route statique puisque déjà le routeur contient dans sa table de routage une route vers le réseau 5 alors comment écrire une route statique là c'est juste pour vous donner une idée il suffit de taper IP route et puis le réseau destination qui est ici le réseau 5 alors pour arriver au réseau 5 il faut faire passer le message bien le paquet vers le nœud suivant et là on écrit l'adresse IP du routeur suivant le nœud suivant d'accord donc IP route ici c'est le cas du routeur R1 d'accord le routeur R1 donc pour arriver au réseau 5 il faut aller vers le 2 253 pour arriver au réseau 5 il faut faire passer le paquet vers le 2 253 c'est juste pour vous donner une idée comment écrire une route statique maintenant j'ai une question on a compris comment le paquet voyage et plus précisément comment le paquet sera routé de nœud à un autre jusqu'à arriver à la destination mais maintenant dans la vie réelle comment la machine connaît l'adresse IP destination alors je peux imaginer que ma machine connaît son adresse IP à elle même puisqu'elle est configurée dans la carte réseau de la machine mais comment moi si je vais ouvrir mon navigateur et écrire par exemple www.mon-site-web.com comment ma machine va connaître l'adresse IP destination de ce site web d'accord donc je vais supposer que que le serveur mon-site-web.com il est local pour simplifier les choses on va supposer que ma machine qui est 192.168.1.2 elle a l'adresse MAC M2 et là c'est mon serveur 192.168.1.1 qui a l'adresse MAC M1 et la question maintenant c'est que quand cette machine va envoyer une demande de connexion vers le serveur alors rappelez-vous bien de la trame on a dit que la trame on trouve l'adresse MAC source l'adresse MAC destination l'adresse IP source et l'adresse IP destination alors l'adresse MAC source c'est M2 elle est configurée sur ma carte réseau et l'adresse IP source c'est 192.168.1.2 donc je les connais maintenant pour faire toute cette histoire de routage j'ai besoin de savoir l'adresse MAC du site web puisque là je vais communiquer directement alors ici vous voyez bien que le serveur appartient au mon réseau IP donc je n'ai pas besoin de passer par des routeurs donc la question c'est comment trouver l'adresse MAC du serveur mais surtout comment trouver l'adresse IP du site web donc la première question sur laquelle on va se concentrer c'est l'adresse IP du site web comment trouver en cas général l'adresse IP de la destination d'accord pour pouvoir faire toute cette histoire de routage donc vous voyez bien ici que on a un paquet qui va aller vers une adresse IP destination donc la question ici c'est que comment la machine trouve l'adresse IP destination pour cela on a besoin de ce qu'on va appeler un serveur DNS c'est quoi un serveur DNS c'est un serveur qui fait la conversion entre nom et adresse IP alors je vais supposer que j'ai un serveur DNS qui a l'adresse IP qui appartient à mon réseau local donc l'étape numéro 1 c'est la résolution du nom du site c'est à dire la conversion du nom à une adresse IP donc j'ai besoin de ce serveur d'accord et je vais poser la question à ce serveur donc ça c'est mon adresse IP je vais poser la question à l'adresse au serveur donc ça c'est l'adresse IP de mon serveur DNS je vais lui dire je cherche l'adresse IP du serveur www.mon-site-web.com s'il vous plaît si vous connaissez cette adresse IP donnez-la à moi alors on peut aussi poser la même question comment trouver l'adresse IP de mon serveur DNS alors pour cela là on n'a pas le choix on doit configurer l'adresse IP du serveur DNS manuellement dans la carte ISO d'accord donc c'est au niveau donc ça l'adresse IP du serveur DNS il est prédéfinie dans la carte ISO ainsi je vais poser donc vous voyez bien ici on précise l'adresse IP du serveur DNS donc chaque fois que je vais me connecter vers un cert web mon PC il va se connecter il va envoyer plutôt une question au serveur DNS 192.168.1.3 donc je connais l'adresse IP destination et je vais lui poser une question lui bien sûr bien sûr il a déjà une table qui contient cette translation d'accord il va m'informer que l'adresse IP est destination de votre site web et .1.1 ainsi je peux formuler formuler l'adresse IP du site web d'accord maintenant il nous reste une question c'est comment retrouver par exemple ici pour communiquer avec le serveur DNS comment trouver l'adresse MAC puisque c'est le switch qui va commuter la trame en se basant sur les adresses MAC donc je vous rappelle ici que le switch il ne regarde pas les adresses IP le switch regarde l'adresse MAC destination de même ici quand je vais communiquer avec le serveur j'ai besoin de connaître l'adresse MAC du site web pour que le switch commute le paquet vers le switch web donc la deuxième question une fois on a répondu à la première question comment faire la conversion du nom du site à l'adresse IP maintenant l'autre question c'est comment retrouver l'adresse MAC de la machine avec laquelle je veux communiquer pour cela on va utiliser un autre protocole qui s'appelle le protocole ARP d'accord alors c'est quoi le protocole ARP c'est le fait de poser une question mais à qui cette question c'est une question qui s'adresse à toutes les machines locales c'est pourquoi ici l'adresse MAC destination c'est FFFF donc je vous rappelle que ça c'est l'adresse de la diffusion au niveau du switch c'est à dire le switch quand il voit cette adresse il va envoyer la trame à toutes les machines ici et la question c'est mon adresse IP est pour 1.1 je demande à la machine .254 de m'envoyer son adresse MAC ainsi toute la machine va recevoir cette question et sur le routeur qui contient cette adresse IP c'est lui qui va qui va répondre à la machine d'accord en lui précisant l'adresse MAC d'accord donc ici on voit bien la réponse du routeur R1 qui dit mon adresse IP est 254 et mon adresse MAC est M1 ainsi la machine peut communiquer avec le routeur donc vous comprenez maintenant qu'il y a deux phases la phase numéro 1 c'est la conversion du nom du site vers l'adresse IP une fois qu'on a obtenu l'adresse IP on va faire une requête ARP qui se base sur l'adresse IP et qui demande l'adresse MAC d'accord donc toutes les machines vont entendre cette question et seule la machine concernée va répondre en précisant son adresse MAC ainsi on peut formuler l'adresse MAC source l'adresse MAC destination adresse IP source adresse IP destination puis on aura toute cette histoire de retage qu'on a vu avec les tables de retage et les routes statiques ainsi de suite alors juste ici une remarque pour visualiser la table ARP au niveau de la machine vous pouvez taper ARP-A qui contient ce mapping entre adresse IP et adresse MAC ou bien adresse physique vous voyez bien ici que l'adresse MAC a été obtenue dynamiquement c'est à dire par une requête de cette façon c'est pas quelque chose qui a été entré statiquement manuellement voilà je vous remercie pour votre attention j'espère maintenant que le retage est clair et dans la prochaine vidéo on va faire un peu de travaux pratiques merci pour votre attention et au revoir merci pour votre attention je vous remercie merci pour votre attention